Merci, Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. À cette heure tardive, chers collègues, décidément, la loi NOTRe ne nous épargnera aucune mauvaise nouvelle. On la savait particulièrement éloignée de la réalité des territoires et de leurs habitants, mais à la lecture de la délibération, nous franchissons là un pas supplémentaire vers une recentralisation qui ne dit pas tout à fait son nom. En effet, si l'on ne peut être que d'accord avec les schémas d'aménagement qui permettent de meilleure coordination, de meilleure coopération entre territoires, d'en respect des compétences de chacun des échelons politiques et administratifs, le SRADET, dans sa conception et dans sa raison d'être, vise très clairement à intervenir dans les décisions d'aménagement du territoire qui concernent l'ensemble des territoires de notre région. D'ailleurs, les modalités de sa gouvernance et ses rapports aux autres collectivités sont assez floues pour l'essai dubitatif sur une réelle volonté d'alliance des territoires. Je sais que vous l'avez à cœur, chers camarades présidentes. Réforme des collectivités après réforme des collectivités, forcée de constater que les objectifs des gouvernements sont toujours les mêmes, diminution des dépenses publiques et politiques d'austérité, éloignement des citoyens des lieux de décision et recentralisation. Le SRADET fusionne plusieurs schémas existants, climat, air, énergie, transport, intermodalité de prévention et gestion des déchets. C'est finalement les régions qui prendront ces décisions d'aménagement structurant en lieu et place des collectivités plus locales, pourtant au plus près des réalités, et dont les équipes municipales ont été élues pour mettre en œuvre les programmes politiques proposés aux électeurs. Avec le SRADET, nous assistons là à une étape supplémentaire du démantèlement de la démocratie de proximité voulue par la loi NOTRe. La délibération du reste ne laisse pas de doute et fait, avec politesse, esprit constructif, bienveillance, de nombreuses remarques sur la méconnaissance qu'a la majorité régionale des problématiques et des fonctionnements dans une région qu'elle est censée administrer, développer et projeter vers l'avenir. Je serai donc plus direct. Les pouvoirs supplémentaires attribués aux régions par la loi NOTRe ne sont pas pour le moment de nature à rassurer les élus et les habitants des pays de la Loire. Au regard des politiques régionales austéritaires et antisociales menées depuis 2015 par Bruno Retailleau et Christelle Morancé, les orientations stratégiques présentées par le projet de SRADET font craindre le pire pour l'équilibre et l'égalité entre les territoires, le développement des transports, le développement économique durable, l'offre de services publics ou encore l'habitat. Pour ne prendre qu'un seul exemple, c'est sur la question des transports ferroviaires. Après avoir diminué le budget de transport ferroviaire, encourager l'ouverture des TER à la concurrence, valider la fermeture de nombreux guichets dans les gares, être resté sourde aux revendications des cheminots, voilà quelques semaines que quelques semaines avant les élections régionales, Christelle Morancé annonce vouloir une stratégie régionale des mobilités et développer le nombre de points de vente de billets de train. Mais qu'ont-ils fait ces cinq dernières années ? Pour terminer, ce n'est pas le schéma régional qui est en cause, mais bien les orientations politiques prises par la majorité régionale qui pourraient nous conduire à revoir à la baisse nos politiques publiques et nos ambitions pour le territoire, pour nos services publics, pour l'environnement. C'est pourquoi, vous l'aurez compris, j'imagine, les élus communistes voteront cette délibération qui, à juste raison, formule des remarques, des demandes et des précisions sur un document bien en deçà des enjeux du moment pour l'instant. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.